Générique Générique Bonjour tout le monde ! Bon, ben voilà, ça y est, on commence tout doucement notre série de vidéos sur mes retours d'achats du Japon. Donc j'ai longuement réfléchi à comment j'allais vous faire ces retours. Et finalement, j'ai opté pour une solution qui me semble plutôt pas mal. C'est tout simplement de vous présenter ces achats par magasin, dans l'ordre dans lesquels je les ai achetés. Et vous expliquer un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on va commencer par un premier achat que j'ai effectué à Tokyo, juste après la visite du Surgaïa. Donc vous avez dû voir la vidéo la semaine dernière, peut-être une petite incrustation ici pour ceux qui auraient raté la vidéo. Donc là, j'ai chopé ce jeu dans un book-off à Shinjuku. Donc Shinjuku étant un quartier un peu animé central de Tokyo. J'ai chopé ce jeu car je le possédais déjà, mais en état pas terrible, sans speedcard. Je vous le présente, on ne va pas non plus intergiverser. C'est un jeu de Versus sur Dreamcast. Il s'agit tout simplement du Jojo Bizarre Adventure. Alors Jojo, qu'est-ce que c'est ? J'en profite, je vous présente un peu ce jeu en détail, vu que cette vidéo ne concernera qu'un seul jeu. Il s'agit tout simplement d'un jeu de Versus développé par Capcom, et plus précisément par l'équipe qui est derrière la série Street Fighter 3. Un jeu sorti sur CPS3 Arcade à l'époque, et qui a été porté sur Dreamcast et une meçon de PlayStation également, du premier du nom, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un jeu qui est tiré, bien entendu, du manga de Haraki. Alors manga, je ne connais pas très très bien, je n'ai jamais lu le manga. Personnellement, la seule chose que je connais de la série Jojo, c'est quoi ? C'est 16 O.A.V. qui était sorti au début des années 2000. Donc il y a 12 O.A.V. de Hiroiko Haraki, qui est donc le mangaka qui a créé cette série. Et moi j'avais aimé, en fait, enfin j'avais souhaité découvrir ces O.A.V. Pourquoi ? Parce que l'un d'entre eux a été réalisé par un de mes réalisateurs d'animation préférés, qui s'appelle Satoshi Kon, qui est le réalisateur de Perfect Blue, Parayon Adagent, etc. Il a fait pas mal de films et quelques séries également. Donc un animé qui est, somme toute, assez sympa, et aussi bien l'animé, les O.A.V. que le jeu, reprennent en fait un des arcs. Donc il faut savoir en fait que Jojo se déroule en différents arcs narratifs qui sont généralement composés de pas mal de tomes. Donc vous avez le premier arc qui met en place toute la mythologie, qui est assez lent. Comme moi personnellement, je n'aime pas trop. J'avais regardé un peu en animé d'ailleurs. Et puis vous avez cette partie-là du jeu, notamment, qui traite en fait de tous les personnages, donc avec Jo Taro, de Stardust Crusader. Donc vraiment très sympa. Alors on va regarder un peu en détail ce qu'il y a dans ce jeu. Donc j'ai la chance de l'avoir bien sûr en ultra complet, avec le manuel. Bien sûr manuel japonais tout en couleur, comme toujours. Avec des superbes illustrations. Je vous mettrais peut-être quelques incrustations de photos. Bon, il n'y a pas non plus dix mille trucs. Les points Dreamcast, toujours sympa de les avoir. Je ne les recherche pas spécialement. La petite rec-card également, que je n'avais pas non plus. Donc ça c'est cool. Et puis la speed classique. Donc voilà une petite, on va dire, amélioration de la version que j'avais sur Dreamcast. On parle de prix sur ces vidéos japonais. Je pense que c'est aussi ça qui vous intéresse, de savoir si on peut faire ou pas de bonnes affaires. Voilà, donc ce jeu, je l'avais chopé il y a trois ans maintenant, quand je vous disais en état pas terrible. C'était à Osaka, précisément au magasin Atou, pour ceux qui connaissent. Je l'avais chopé de mémoire 2200 yens, quelque chose comme ça. Donc vu que ce n'était pas en état ouf, j'étais assez content de l'avoir trouvé. Et en fait, celui-ci, en état mint, je l'ai eu pour 1500 yens, ce qui est équivalent à 12 euros environ. Donc vraiment un super prix pour ce jeu. Alors, intrinsèquement, que vaut ce jeu ? C'est un jeu de combat où vous avez une dizaine de personnages. Vous pouvez vous battre avec des personnages, on va dire à la Street Fighter classique, qui possèdent quelques super pouvoirs. Et puis vous pouvez faire appel également à un stand, qui est une sorte d'esprit que vous allez contrôler. Et vous pouvez vous battre soit vous et votre stand contre l'autre personnage, soit vous contre l'autre personnage et son stand, soit vous et l'autre personnage contre les deux stands. Donc ça peut créer vraiment des retournements de situation assez sympas. Après, graphiquement, le jeu est correct, mais c'est loin d'un Street Fighter 3, je trouve. En termes de gameplay, moi j'aime beaucoup le gameplay, mais je pense qu'il manque un peu de technicité dans son gameplay. En tout cas, quand j'avais pas mal joué au jeu, c'est ce que j'avais remarqué. Donc voilà, un jeu correct, intéressant à avoir dans une collection, surtout qu'il est sorti en version PAL, donc si vous ne voulez pas forcément collectionner du japonais, mais que le PAL, c'est quelque chose qui vous intéresse, ce jeu est disponible en PAL, il s'appelle Heritage for the Future, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, mon premier achat du Japon. On commence tout doucement avec un jeu SEGA, et plus spécifiquement, Dreamcast. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation d'achat vous a plu. Je vous rassure, je ne vais pas faire jeu par jeu, évidemment, ça va être par magasin à chaque fois. Alors là, j'en ai acheté juste un. Dans certains magasins, je vais acheter deux, trois jeux, et puis dans d'autres, je vais acheter une dizaine de jeux. Donc la durée des vidéos dépendra aussi, bien entendu, du nombre de jeux que j'aurai achetés. Je ne vous dérange pas plus longtemps, je vous dis à bientôt. Jouez bien ! Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz